Tu n'es pas un cobaye, des démons tu n'es pas un cobaye, des sélections du malheur de ce monde tu n'es pas un cobaye, de la destruction de ce monde tu n'es pas un cobaye, de la traumative de ce monde tu n'es pas un cobaye, tu es de Dieu. Et Dieu dit ceci, nous sommes de Dieu, nous sommes de Dieu, nous ne sommes pas des cobayes, mais pour être éclairé, afin que tu te réveilles, tu ne dors pas, nous avons besoin de Dieu. Simplement ici pendant Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors, parce que Dieu voit, tu es encore dans la fainéantisme, tu es encore dans la distraction, tu es encore sans Dieu, tu n'accomplis pas encore la raison pour laquelle ta destinée est attachée ou ton existence vit encore là. Alors la terre dit, je regrette de te voir encore, mettre tes pieds sur moi. La terre veut que tu puisses donner la forme à cette terre, la forme de tes business, la forme de ton mariage, la forme de tes projets, la forme de tes priorités, c'est ce que la terre attend. C'est pourquoi Dieu dit, comme la terre subjiste encore, croit à donner la forme sur la terre. Monte sur la terre, sois béni sur la terre, avance sur la terre, tu peux détruire tes ennemis sur la terre, bien sûr, pour être éclairé même devant nos ennemis, nous avons besoin de Jésus. Sans Dieu, nous ne sommes pas éclairés, sans Dieu, on entre dans le flou, on peut étudier dans le flou sans Dieu, on peut manger dans le flou sans Dieu, on peut se rejure dans le flou sans Dieu, c'est pourquoi, lève-toi d'entre le mort et le Christ va t'éclairer, c'est pourquoi lui seul ne peut que nous éclairer. Mais attention, le temps coule rapidement, si tu rates cette semaine pour laver ton cerveau de tous les mâles, de tous les cicatrices, de tous les douleurs, de toutes les angoisses, des paroles même que tu disais, rien ne va changer et tu vas traverser l'autre année, alors ça va t'accompagner.